Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end. La meilleure façon pour moi de le terminer, c'est de le terminer ensemble dans ce nouvel épisode de préparant notre semaine de trading. Voilà, on va essayer de travailler un petit peu, regarder un petit peu les indices, regarder un petit peu le Forex, les actions comme tous les dimanches. Se préparer un petit peu sur une semaine qui n'a pas été super évidente. Moi, j'avais fait lundi-mardi très bien, mercredi-jeudi moins bien et vendredi, ça permet de terminer dans le vert. Mais ce n'était pas une super semaine, je pense qu'on a des marchés qui sont peut-être en fin de cycle, mais en même temps, ça ne veut pas non plus franchement baisser. Donc voilà, on attend un petit peu les graphiques, c'est un petit peu ce qu'ils nous disent. Je me suis permis dans le groupe Telegram de vous poster le fameux Top Setup, qui est un document que je fais pratiquement tous les week-ends. Cette fois-ci, exceptionnellement, je vous l'ai posté dans le groupe Telegram public. C'est un petit peu tous les setups sur le Dow Jones et le Nasdaq qui correspondaient à nos stratégies, avec certains setups qui passent, d'autres qui ne passent pas. Mais ça permet de voir que le marché nous offre quand même des opportunités avec des ratios très intéressants, comme des cassures de 61.8, comme des bulles à pesanteur, comme des pull-backs sur l'OPR. Enfin, exactement ce qu'on peut voir, alors que ça ne marche pas évidemment tout le temps. Mais c'est plutôt pas mal et j'espère que ça vous a plu ce petit document qui d'habitude est réservé aux membres Livestream Traders. Je vous rappelle qu'il y a deux packs à votre disposition. Le pack Investor, qui concerne plutôt les gens qui font du Day Trading et du Swing Trading. On va regarder tous les matins dans le Morning Live les opportunités, construire les plans sur les indices, les actions, le Forex. Voilà, c'est l'émission d'analyse par référence. Et le pack Scalper, qui lui concerne les gens qui sont un peu plus agressifs, qui veulent trader avec nous tous les après-midi dans le cadre de Scalping Academy, l'émission de l'après-midi. C'est idéal pour ceux qui passent un challenge type FTMO, Top Step. Voilà, là on va vraiment faire du trading ensemble tous les après-midi. Donc après, évidemment, vous pouvez prendre les deux si ça vous intéresse. Mais voilà la belle différence avec une formation technique qui est plutôt commune. Mais voilà, on vous attend au sein de Livestream Trader qui, je pense, est idéal pour pouvoir progresser. On va commencer par notre ami Le Dax qui, donc en hebdo, nous fait une bougie un petit peu poussive avec un espèce de marteau inversé, étoile filante. On voit bien la mèche avec la progression des vendeurs qui ont été cherchés 15 000 et qui finalement ont été calmés. Les acheteurs, pendant qu'ils ont été cherchés 15 000 et qui ont été calmés par les vendeurs. Donc une bougie qui nous parle quand même pas mal, qui nous dit attention. Comme je le disais au début de cette vidéo, on est peut-être en fin de cycle court terme. Même si en daily, ce n'est pas non plus flagrant, ce n'est pas non plus hyper baissier. On est bloqué entre les 68 et les 50 et entre la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 20. Donc voilà, le marché avait certainement besoin de marquer une petite pause. Après cette fois, le hausse, il a repris 2500 points. Donc c'est pratiquement logique de vouloir corriger un petit peu. Maintenant, la grande question, c'est savoir est-ce que ce mouvement correctif va perdurer ou est-ce qu'au contraire, ça va repartir à la hausse ? On va surveiller deux choses du côté du DAX. Là, le 4 heures, il ne nous dit pas grand-chose. On s'entremêle, on a des moyennes mobiles un peu plates. Mais c'est plutôt du côté du 1h que je vais surveiller. D'un côté, les plus bas de la semaine dernière, qui est en cas de break par le bas, en cas de cassure des 14 350, 330, le mouvement correctif pourrait continuer. On pourrait aller chercher cette zone importante des 14 000. Donc voilà, je continuerai à vendre. C'est ce qu'on a fait vendredi et jeudi. Si jamais on casse les plus bas et qu'on va valider un petit peu ce plan vendeur. Et à l'inverse, on a un espèce de double bottom avec une petite résistance. Vous voyez qu'il prend tous les plus hauts. Eh bien, si le DAX arrive à casser cette zone des 14 500, puis confirme en cas de moyenne mobile 50, eh bien là, ça pourrait repartir dans le sens haussier. Donc, je ferai plutôt des achats sur des petits replis, sur des pull back d'OPR, ce genre de choses, pour aller chercher les plus hauts récents qui sont les 14 900. Donc, je ne vais pas dire que c'est facile parce que ce n'est jamais facile. Mais là, au niveau technique, on voit bien le support oblique qui tient pour l'instant. On voit bien les plus bas, on voit bien le plus haut précédent. On voit bien la résistance oblique. Alors, bien sûr, il peut nous faire des fausses sorties, des fausses cassures, des fausses signaux. Mais voilà, globalement, ce que je vais surveiller, pas de billets pour le coup. Mais donc, vendeur sous 300 et acheteur au-dessus des 520. Donc, voilà pour le DAX. Du côté du Dow Jones, on regarde un petit peu en hebdo. Eh bien là, la bougie est un petit peu plus indécise. On a ce qu'on appelle une toupie. Donc, c'est la deuxième qu'on enchaîne. Il avait fait une extraordinaire hausse sur la semaine du 14 mars. Et donc, il enchaîne deux petites toupies en sommet au-dessus de la moyenne mobile 20. En hebdo, ce n'est pas du tout vendeur. Juste, voilà, on fait une petite pause, un peu comme sur le DAX, un peu moins marqué, avec un marché qui avait besoin peut-être un peu de soufflé, qui, lui, a repris pratiquement 3000 points. Donc, ça paraît logique. Je reprends 3000 points. Je souffle un peu. Quand on prend le Fibonacci de toute cette baisse précédente, eh bien, on peut voir qu'il a chatouillé le 68 et qu'il l'a repassé. Ce n'est pas très, très bon. Mais, voilà, on ne peut pas dire que ce soit très vendeur, même si la bougie de jeudi est un peu dégueu. C'était la fin du mois. C'était aussi la fin du trimestre. Donc, c'est un petit peu faussé. Il y a des ajustements. Il y a eu, d'ailleurs, je crois que c'est Goldman Sachs qui a vendu des tonnes d'options. Donc, il y a un peu pesé sur l'ensemble des indices mondiaux. Voilà. Moi, je vois toujours une tendance plutôt stable avec un marché au-dessus de ses moyennes mobiles, avec un croisement, d'ailleurs, de la moyenne mobile 20 et 50. Donc, je n'ai pas de biais vendeur, même si, voilà, on va surveiller attentivement et on va éviter qu'un biais pur s'installe. On voit quoi ? On voit en 4 heures quand même. On est passé sous la moyenne mobile 50. Ce n'est pas très bon. On était au-dessus depuis le début du mouvement haussier, depuis le 15 mars. Donc, c'est la première fois qu'on passe en dessous. On a également pété la petite zone des 34 790 qui va être une zone extrêmement importante à surveiller. Et regardez la tronche de la moyenne mobile 20. Elle avait été haussière pendant toute la vague de hausse. Et hop là, on est passé à la baisse. Donc, attention quand même. Voilà, on va un peu surveiller un petit peu la même chose que sur le DAX. C'est-à-dire, en gros, le marché repart et repasse au-dessus des 800 en briquant le précédent plus haut. Eh bien, on peut se dire, ça y est, la baisse est terminée. Et donc, le marché va reprendre des couleurs et donc repartira très certainement rechercher les 250. Puis, moi, j'avais dit les 600 qui étaient les 100 % de retrassement du mouvement précédent. Et à l'inverse, ça échoue sur cette zone. On recasse les plus bas de la semaine dernière. Eh bien là, la correction pourrait être un petit peu plus marquée avec un marché qui pourrait aller chercher la zone des 34 000, zone très importante qui a été plusieurs fois résistance, qui a été un petit peu travaillée mi-mars. Et donc, voilà, qui est une zone un petit peu aimante, chiffre rond en plus. Donc, voilà les deux bornes que je vais surveiller du côté du Dow Jones pour la semaine prochaine. C'est un peu ce que j'appelle le flux une heure qui va décider un petit peu en day trading. Est-ce que je cherche plutôt des achats ? Est-ce que je cherche plutôt des ventes ? On avait plutôt vendu vendredi et jeudi parce que, voilà, on était en flux correctif. Là, on voit que le marché tient. Donc, on va voir. C'est lui qui décidera, encore une fois, s'il repasse au-dessus des 800, c'est plutôt à l'achat. S'il passe sous les 500, c'est plutôt vendeur. Et entre-temps, on bricolera, on verra ce qui se passera. Et on peut aussi rester à l'écart si c'est un petit peu moins clair. Pour terminer, du côté du Nasdaq, bon, lui, il a été un petit peu plus marqué au niveau de la correction. Il a réussi à repasser sous les 15 000. Donc, attention, danger. On est dans un mouvement toujours un petit peu correctif. Pourtant, la tendance était très, très belle. Regardez, c'était très haussier. On faisait des plus hauts de plus en plus hauts. Et hop, on a fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Donc, on est dans un mouvement clairement correctif du côté du Nasdaq à voir si ça va perdurer ou pas la semaine prochaine. Mais pour l'instant, c'est plutôt un peu plus baissier que les autres. Donc, tant que ça reste des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas, eh bien, sur des unités de temps plus courtes, eh bien, je vais chercher plutôt des ventes avec des cassures d'OPR, avec des petites bougies type bulles, ce genre de choses. Donc, Nasdaq un peu plus marqué, même si du coup, il avait un peu plus rebondi. Donc, c'est normal qu'il en lâche un peu. Grosso modo, on est quand même sur un marché solide qui corrige légèrement parce que c'est normal après ce gros rebond, parce qu'il y avait aussi cette baisse peut-être un peu exagérée. Eh bien, évidemment, le contexte macroéconomique va dicter la tendance. S'il y a des améliorations dans les discussions avec la Russie, si ça va mieux du côté des taux. On a aussi la Fed. On a tout ça. On a un cocktail un peu compliqué avec l'inflation. Enfin, il y a vraiment un cocktail spécifique. Je suis même très étonné de le voir autant tenir. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Du côté du gold, pour faire un petit point rapidos, on a deux choses à surveiller du côté de l'or. On a cette zone, pour l'instant, je vous en parle depuis plusieurs semaines, les 1920 qui avaient été une grosse résistance et qui, pour l'instant, se sont attaquées, mais tiennent. On a d'ailleurs une espèce d'épaule-tête-épaule un peu Tordax, un peu Bogdanov qui se met en place. Je peux travailler cette épaule-tête-épaule, mais j'attends qu'il pète la moyenne mobile 50 daily. C'est pour ça que j'ai mis les deux petites flèches rouges ici. Donc, c'est s'il repasse sous 1910 que je peux travailler une vente sur cette épaule-tête-épaule qui donne en objectif un peu le bas de range, finalement, l'espèce de zone 1750. Donc, ça paraît super crédible. Donc, je vais surveiller cette moyenne mobile 50. Et donc, si elle pète en daily, je peux vendre pour aller chercher les 1750. Quant à l'inverse, si cette zone tient, cette grosse zone, toujours 1920, et que le marché rebondit et pète le précédent plus haut, les 1970, eh bien là, on aura un signal de reprise du flux haussier et donc un signal d'achat. Donc, voilà les deux bornes que je vais surveiller du côté du DAX. En attendant, regardez la moyenne mobile 20. Elle est complètement plate. On est complètement en pause, bloqué au-dessus de ce range. Donc, voilà, ça tient. Ça ne veut pas aller plus haut, mais ça tient. Donc, patience. Pour terminer cette première partie, on a le pétrole qui revient. Il nous a fait un premier retest de l'ancien plus haut sur les 93. Revague de hausse, blocage sur les 61.8 de la vague de baisse. C'est quand même important. Je vous ferai une vidéo sur la chaîne sur cette importance des 61.8. Mais regardez, on corrige, on rebondit, on bloque sur 61.8 qui repousse. Et on a un espèce de double top qui se forme. Donc, je vais surveiller cette borne autour des 93 qui peut encore faire support. Mais si jamais on passe en dessous, eh bien, il y aura un correctif important à faire du côté du pétrole avec un objectif qui est le support oblique qui prend 2, 3 points de contact déjà en bas. Parce que quand on a un double top, on prend la hauteur de la plus grande des deux tops. Et donc, ça donne à peu près la zone des 65. Donc, il faudra surveiller attentivement. Ce n'est pas encore validé. Il peut tenir à la 50. Il peut même rechercher cette zone et repartir à la hausse. Mais c'est uniquement s'il repasse en dessous. Vous mettez ce niveau des 93 sous alerte. Eh bien, que je vendrai le pétrole pour aller rechercher la zone des 67. Voilà pour la première partie. Du côté du Forex, moi, j'ai deux positions en cours. J'ai une position en cours sur l'euro GBP à la vente. Après avoir pris des super achats, notamment sur la divergence 1h qui était ici, qui a été nous chercher 50, puis 68, puis 100%. Donc là, on s'est vraiment gavé. On a pris la première hausse. J'ai coupé sur 50. Et quand il a recassé 68, j'ai racheté pour aller chercher 100%. Ça, c'était cool. Et du coup, j'ai utilisé ça pour revendre. Donc, revendre une première fois une divergence 1h qui n'a pas marché. Et revendre une deuxième fois une divergence 4h qui, là, a très, très bien fonctionné. Et qui, vous la voyez, et qui nous a pratiquement fait les 50%. Donc, c'est dommage qu'il ne les ait pas fait au point près parce que c'était beau. Mais c'est cool. On a toujours cette position dedans. On n'est vraiment pas passé loin des 50. Mais les divergences, c'est quelque chose qui marche plutôt pas mal. Et j'ai l'AUDUSD dans une divergence un peu poussive baissière, mais que j'ai gardée. Parce qu'on est dans une zone en plus convergence qui a été support. Résistance, résistance, résistance. Divergence 4h. Donc, je suis dedans. Et pour l'instant, je garde. Ce n'est pas la meilleure des divergences. Mais pour l'instant, elle est là. Côté Forex majeur, l'euro dollar est toujours en baisse. Il est toujours en sa vague baissière avec un dollar un peu plus fort que l'euro, notamment par les banques centrales. Il y a 7-8 hausses de taux prévues pour le dollar qui seront vigores face à l'euro dont il y a une seule hausse prévue. Donc, ça joue bien sûr. On est toujours dans une vague de baisse. On est venu chercher cette zone qui était importante des 1, 11, 50, 1, 12, qui a été support. Ensuite, qui est devenu résistance. Et donc, il y avait une petite vague de wolf à travailler très intéressante avec un point 5 qui est situé autour de 1, 11, 70. Pourquoi je ne l'ai pas pris ? Parce que je ne multiplie pas les positions sur la même devise. J'étais déjà dans l'euro GBP. Donc, je ne me voyais pas re-shorter à côté de l'euro dollar. Puisque, évidemment, le but n'étant pas de doubler ses risques. Mais elle était très, très, très belle. Et donc, pour l'instant, il est plutôt baissier. Mais qu'est-ce qu'on surveille d'autre du côté du Forex ? Alors, on a l'USD4, si je ne m'abuse, qui est pas mal. L'USD4 qui est dans un beau petit niveau 1, 25. C'est un chiffre rond. En plus, c'est une zone qui a déjà fait support. On voit bien la bougie de mercredi, l'espèce de marteau confirmé derrière. Donc, j'aime bien cette zone-là. Ce serait bien qu'il nous fasse un W comme il y avait eu au mois de janvier. Donc, il peut nous faire quelque chose comme ça. Donc, c'est un niveau que je surveille. Il n'y a pas encore le beau signal. Si vraiment, il repasse au-dessus des 1, 25, 50. Là, oui, let's go. On a surveillé attentivement sur l'USDCAD. EuroGBP, je vous ai montré la divergence. On avait quoi d'autre qui était sympa ? Il y avait l'USDCHF sur lequel on avait un joli range. Mais voilà, il y a des fausses cassures de temps en temps. On a un très, très joli range. On a cassé les ranges. On pensait que c'était un pullback dessus. Et hop, il l'a réenfoncé. Mais il est de nouveau sur quelque chose de bien. Il est de nouveau sur une espèce de petit support oblique. Donc, je vais attendre un signal un peu important. Là, on a une petite étoile du matin dessus. C'est plutôt pas mal. Et donc, si on pouvait avoir une petite divergence, un petit signal bougie, ce serait vraiment pas mal. Je vois aussi une vague de Wolf un petit peu poussive là-dessus. Regardez. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. On a une vague de Wolf, mine de rien, qui est là, qui est tout justement là, mais qui est là. Donc, j'aime bien l'USDCAD. Je surveille pour un petit achat. Ça, c'est plutôt dans les opportunités, on va dire, swing. Après, on fait aussi maintenant de l'intraday sur le Forex. Avec quelques opportunités. Il y avait l'euro 4 qui était plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'aime sur l'euro 4 ? C'est vraiment scolaire, on va dire. On a une vague de baisse. On a un rebond dans ce qu'on pourrait appeler un drapeau. Il casse par le bas. Il vient pull-backer. Donc, ça, c'est propre. Je vais attendre la validation en cassure des 1,37, 97. Et s'il casse le plus bas précédent, je vais vendre. En visant quoi ? Vous prenez la hauteur avant l'entrée dans le drapeau, que vous reportez au niveau de la cassure. Voilà. Ça nous donne quoi ? Comme par hasard, le plus bas précédent. Ici, autour des 1,36, 80. Donc, je vais surveiller ça. Il faut que le RR soit bon au moment de l'entrée, bien évidemment. Mais ça, c'est plutôt cool si vraiment on pète le plus bas précédent. Donc, voilà un petit peu le genre de trade qu'on fait aussi en intraday. On en fait de plus en plus. C'est bien. Le Forex, il n'y a pas de billets. Il y a des belles figures. Il y a des belles ETE. Il y a des très belles Wolves. Il y a des belles divergences une heure. Je vous invite à vous intéresser à ça. Et on le fait tous les matins dans le cadre du morning live. On passe en revue une quinzaine de paires tous les matins. Tous les matins, on fait des plans. Tous les matins, on fait des analyses. Et ça regorge d'opportunités. Et je suis très content pour la communauté et pour moi, bien sûr, de faire un peu plus agressivement le Forex. Alors, bien sûr, le Forex, il ne faut pas commencer par là parce que ça reste un marché volatil. Et moins maintenant, mais il y a quelques années, il y a 5, 6, 7 ans, les brokers ne mettaient en avant que le Forex. Le trading, entre guillemets, sur indices n'était pas trop à la mode. Et donc, c'était dangereux parce que vous aviez à l'époque un levier jusqu'à 400. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui mettait 1 000 euros sur un compte de trading pouvait travailler jusqu'à des positions à 400 000. Donc, c'est vrai que quand on n'avait pas de money management, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai cramé mon premier compte. Je m'en rappelle, j'ai mis 500 ou 1 000 balles, je ne sais plus, chez un broker. Je vous parle de ça il y a 12, 13 ans. Voilà, j'étais tout content. J'avais fait des plans. Mathématiquement, je devais monter à 1 million si je gagnais tant de trade. Et puis, les deux premiers trades, merci, au revoir, deux trades perdus sur l'euro dollar. Termine à dose. Pourquoi ? Parce que j'avais travaillé 100 000 unités. Il n'y avait aucun money management à l'époque avec 1 000 balles. Donc, naturellement, c'était complètement disproportionné. Et donc, le Forex jouit un peu d'une mauvaise réputation à cause de ça. Avec les nouvelles règles, ESMA, machin, tout ça, c'est un peu différent. Vous avez maintenant un levier beaucoup plus petit. Et donc, en respectant bien son money management, c'est un bon terrain de jeu. Donc, je vous invite à vous en rapprocher en étant extrêmement sélectif et bien sûr en vous formant. Donc, il faut apprendre les figures, il faut apprendre les configurations, il faut apprendre le money management, il faut apprendre à détecter une opportunité sérieuse, le flux, etc. Mais c'est plutôt pas mal. Voilà du côté Forex. Côté actions, nous avons pas mal d'actions en position. On a Pinduoduo qu'on avait pris, je vous l'avais présenté il y a quelques temps sur un avalement confirmé. Même si on n'a pas l'impression qu'il est confirmé, il l'est. Même si la petite bougie est rouge et la clôture est au-dessus de la précédente. Donc, je suis content. J'ai toujours PayPal et Facebook. Je pense que je les ai très, très bien achetés. J'ai acheté Facebook autour des 195 avec une divergence daily validée. J'ai du Carrefour qui a un petit peu corrigé vendredi, pas méchant. On a acheté par ici sur la cassure du range. J'ai du Grifols qui a réintégré sa vague de Wolf qui nous fait une espèce d'épaule-tête-épaule inversée. On a du Karma qui est bien reparti cette semaine. Donc voilà, on fait attention parce qu'encore une fois, si les indices se mettent à continuer à corriger, c'est pas le moment d'acheter de nouveaux titres. Mais s'ils continuent, il faut en avoir en portefeuille. Donc, on y va un peu au compte-gouttes. Vraiment, on essaie d'être très sélectif. Il y a des choses que je surveille. On a Euronext avec une espèce d'ETE inversée en formation qui est plutôt pas mal. On a Legrand, idem, épaule-tête, peut-être épaule-deux en formation qui est bien aussi. On a Uber si jamais on repasse au-dessus de cette résistance oblique qui couvre toute la grande phase de conso qui est pas mal. On avait Equinops avec un W validé mais on est repassé sur la ligne de coup donc on laisse tomber. Par contre, on a Nvidia qui est juste scolaire. Il va falloir surveiller ça. Mais si ça passe, c'est magnifique. On a un double bottom, confirmation, pullback avec un objectif qui est très intéressant qui est le report de la hauteur de la figure qui donne à peu près les 320. On peut peut-être même pousser jusqu'au 340 mais c'est plutôt pas mal. Donc, il y a quelques actions comme ça qui sont sympas. Jack in the box également avec un double bottom pas encore validé. Mais voilà, il faut y aller au compte-gouttes sur des setups extrêmement précis en essayant de ne pas multiplier les actions dans le même secteur et en essayant de profiter d'opportunités avec des beaux RR. Il y a aussi des actions que j'aime bien shorter de temps en temps. Il y en a une qui me plaît beaucoup, qui me fait de l'œil. C'est NG. Je vous en avais déjà parlé mais on a un grand support oblique qui prend tous les points bas. On le casse. Regardez, on vient se réappuyer dedans avec un joli avalement confirmé. Ça tente de rebondir mais on échoue sous la 20. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je vais surveiller pour déclencher mon short sur NG qui pourrait couvrir aussi mon portefeuille ? Eh bien, ce serait la cassure du plus bas précédent autour des 11,70. Si on repasse en dessous, bingo ! Je lance une vente, stop au-dessus du plus haut, TP les plus bas. C'est crédible, c'est possible et donc ça permet d'équilibrer. Donc, j'aime beaucoup cette opportunité sur NG. Voilà pour les actions bien évidemment. On va terminer maintenant avec le Bitcoin. se faire un petit plaisir qui pour moi est vraiment dans une configuration magnifique. C'est-à-dire que je vous en parle depuis longtemps. Je vous dis toujours attention, ne soyez pas vendeur. On n'a pas cassé le canal. On avait un W en formation. Je voyais des vidéos catastrophes sur le Bitcoin, le Bitcoin à zéro. On a validé un W. Je veux dire, très bien validé avec une très belle bougie. Cette semaine, il est un petit peu plus poussif mais on voit bien que ce bas de canal a tenu. Et ce que je trouve magnifique, chartistement parlant bien sûr, c'est la sortie de ce range. Donc, un range dans lequel il était enfermé depuis le début de l'année. Il faisait ping-pong 36, 45, 36, 45, 36. Boum, il sort. Il vient se réappuyer, retester la zone et il repart à la hausse. Donc, ce qui confirmerait les choses, ce serait une clôture au-dessus des 47 560. Ça veut dire que le pullback, il est confirmé. Et là, ça peut valoir le coup, je dis bien, ça peut valoir le coup de tenter un achat avec un stop sous le pullback, pas trop collé non plus, pour essayer d'aller chercher, pourquoi pas déjà les 61 8 de toute la baisse qui sont les 55 et puis pourquoi pas de nouveaux records historiques. C'est très, très, très crédible. Et j'aime beaucoup la configuration actuelle du Bitcoin, bien sûr, sans faire un all-in dessus. Donc, voilà pour ce préparant notre semaine de trading ensemble. J'ai été un petit peu plus rapide que d'habitude. Vous me direz si ce format vous plaît. Je sais que quand vous voyez des vidéos YouTube qui vont durer 45 minutes, ça peut décourager. Moi aussi, ça m'arrive de regarder des vidéos de plein d'autres personnes, pas que dans le trading d'ailleurs. Pour parenthèse, je m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'immobilier en ce moment. Je fais un appel d'ailleurs à la communauté. Si vous êtes calé en immobilier, si vous êtes expert, si vous avez déjà investi dans l'immobilier sur Dubaï, n'hésitez pas à me contacter. Je suis en train de regarder là pour faire des investissements sur Dubaï. Je me renseigne beaucoup. Il y a de très, très belles opportunités. Je pense que c'est un domaine, malheureusement, qui ne fait pas partie de mes compétences. Moi, je n'ai jamais pu vraiment investir dans l'immobilier. D'abord, je n'ai pas appris à le faire. Ce n'est pas de famille. On n'est pas des grands investisseurs immobiliers. Ensuite, j'ai été vivre sur Paris. Donc, compliqué au niveau des prix, quand tu n'as pas de garant, quand tu es tout seul. Ensuite, je suis passé indépendant. Donc, les banques ne te font pas de crédit. Puis, après, Andorre, où les prix sont très justes, mais sont quand même, pour moi, complètement fous. Et puis, là, Dubaï, c'est l'occasion pour moi de me lancer. Je vais avoir 35 ans le 25 avril. Donc, c'est bientôt. Ça me met un coup dans la gueule, les 35. Je vous avoue que les 30, ça ne m'a rien fait. Les 25 non plus, mais les 35, je ne sais pas. Ça me met un coup. Et donc, je me dis, si je ne le fais pas maintenant, je ne le fais jamais. Alors, je me renseigne Dubaï. Est-ce qu'il faut investir, pas investir ? Je lis que oui, je lis que non. Moi, je pense que c'est the place to be. Parce que même si, contrairement à des villes comme Londres ou Paris, qui ne sont pas extensibles à l'infini et qui sont déjà très faites, il y en a qui disent, je n'investis pas à Dubaï parce qu'ils peuvent construire autant qu'ils veulent. Je pense que c'est faux. Les quartiers sont déjà établis. Moi, je suis dans le quartier de la Marina. Il ne peut pas s'étendre. Il y a des règles. Il y a des buildings. Il y a tant d'espace entre chaque building. On ne peut pas en faire plus. Et Dubaï veut doubler, tripler même son nombre d'habitants sur les dix prochaines années. Donc, je pense que c'est le moment d'investir. Il y a des très, très belles opportunités. Aujourd'hui, c'est même carrément les compagnies qui fabriquent, on va dire, les buildings qui te font des plans de paiement. Donc, voilà, qui te proposent de payer ton appartement, investissement locatif en 7, 8, 10, 12 ans. Voilà. Donc, il y a vraiment des très belles choses. Donc, je pense le faire. Je pense que je vais vous filmer tout ça sur la chaîne YouTube parce que c'est un domaine, encore une fois, que je ne maîtrise pas, mais qui mérite d'être partagé parce que je vais vivre cette aventure. Et du coup, je vous partagerai tout ça. Il y a peut-être des pièges dans lesquels je vais tomber. Je vais éviter au maximum. D'autres, au contraire, que j'éviterai grâce à certains conseils. Mais je pense que ça peut être intéressant pour la chaîne de vous partager cette nouvelle expérience, cette nouvelle aventure et pourquoi pas donner peut-être des idées à certains d'entre vous. Donc, ça arrivera très, très prochainement. Et voilà. Donc, j'ai bifurqué. Mais pour vous dire que quand je regarde une vidéo sur l'immobilier ou même un autre domaine et que je vois qu'elle dure 45 minutes, je suis un peu découragé. Donc, voilà pourquoi je fais un format un petit peu plus court. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, voilà les niveaux que je vais surveiller. N'hésitez pas à nous rejoindre si vraiment vous avez envie de progresser, si vous avez envie d'obtenir des challenges, du capital sur des profs faillants type FTMO, Top Step, etc. Si vous avez envie d'être dans une communauté qui ne vous laisse pas tout seul devant votre écran, vous allez être pris par la main vraiment de A à Z. Et je mets toute mon énergie chaque jour en live pour vous accompagner et pour qu'on déchire ensemble les marchés, à la fois sur de l'action à moyen terme comme sur du très court terme sur le Dow Jones. Donc, voilà. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Merci à tous. Je vous souhaite un excellent dimanche. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bye bye. Bye bye.